Dans le documentaire inédit Serge Lama, La vie à la folie, Mireille Dumas et ses équipes ont ressorti des images d'archives et des extraits d'un entretien passé avec le chanteur, dans lequel il revenait notamment sur l'immense soutien apporté par un grand artiste après la mort de sa fiancée Liliane Benelli. Un programme à découvrir le vendredi 27 janvier 2023 dès 23h10 sur France 3. Serge Lama est à l'honneur sur France 3 le vendredi 27 janvier 2023 dès 23h10 avec la diffusion du documentaire inédit Serge Lama, La vie à la folie. Si le format n'a jamais été diffusé avant, les aficionados du chanteur, qui a récemment annoncé la fin de sa carrière, reconnaîtront divers extraits d'émissions, de Champs-Elysées à vie privée, vie publique de Mireille Dumas, auprès de qui il s'était longuement confié en 2008. Il ne mène à jamais voulu s'il y faisait de bouleversantes confidences sur la disparition de sa fiancée Liliane Benelli dans un accident de la route, dans lequel il avait lui-même frôlé la mort, il révélait aussi qu'un autre chanteur l'avait grandement soutenu après cette douloureuse perte, Enrico Macias, dont le frère Jean-Claude Grenacia avait également perdu dans la vie dans cet accident de la route. Souvent, évidemment, j'ai ressenti de la culpabilité à cause de cet accident. J'ai conscience que je ne suis pas responsable, je le sais très bien. Mais en tant que frère de la personne qui a causé cet accident, si est-il dramatique pour lui, confiait l'interprète des filles de mon pays à Mireille Dumas, dans un extrait repris dans le documentaire. Mais le drame ne séparera pas les deux hommes, il ne mène à jamais voulu. Au contraire. Il est venu sur mes tournées, je ne pouvais pas le soigner, mais au moins je pouvais l'aider dans sa carrière, ajoutait celui qui a donné des nouvelles de sa santé il y a quelques mois. Si est-il grâce à Enrico que j'ai pu faire tout ça et Serge Lama, qui ressent lui aussi de la culpabilité suite à cet accident de la route, de confirmer, il m'a remis sur pied. Après l'accide, si est-il grâce à lui en 68 que je me suis payé un succès extraordinaire à Bobino, que je n'aurais pas eu si je n'avais pas fait ces tournées avec lui. Tournées grâce auxquelles j'ai pu réapprendre à m'intégrer. Je sortais de deux ans passés dans mon lit. Si est-il grâce à Enrico que j'ai pu faire tout ça. Et il l'assure, ils seront toujours liés par ce crash. A lire aussi « Ils m'ont caché sa mort », les bouleversantes confidences de Serge Lama sur l'accident de la route qui a coûté la vie à sa fiancée Liliane Benelli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501